Excusez un petit souci, nous gardons l'écoute En attendant un instant, merci beaucoup Le français vous parviendra souper Sous-titrage ST' 501 Gloire à Dieu, nous sommes dans Galates Dans Galates chapitre 2 verset 15 Galates chapitre 2 verset 15 Galates chapitre 2 verset 15 Nous, nous sommes juifs de naissance Et non péché d'entre les païens Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les oeuvres de la loi Que l'homme est justifié Mais par la foi en Jésus Christ Nous aussi, nous avons cru en Jésus Christ Afin d'être justifié par la foi en Christ Et non par les oeuvres de la loi Parce que l'échelle ne sera justifiée Par les oeuvres de la loi Verset 17 mai Tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ Si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs Christ serait-il un ministre de péché Loin de là Car si je rebattis les choses que j'ai détruites Je me conçois moi-même un transgresseur Verset 19 Car c'est par la loi que je suis mort à la loi Afin de vivre pour Dieu Verset 20 J'ai été crucifié avec Christ Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vit à moi Si je vis maintenant dans la chair Je vis dans la foi au Fils de Dieu Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi Verset 21 Je ne rejette pas la grâce de Dieu Car si la justice s'obtient par la loi Christ est donc mort en vain Les versets nous révèlent une seule chose La justification La source de cette justification La voie de cette justification Et ce que Dieu a fait pour produire Pour nous donner cette justification Alors il y a deux types de personnes Les juifs étaient là Et il y avait ceux-là qui pensaient Que la justification La rédemption Le salut Et la réconciliation avec Dieu Devaient venir par l'obéissance à la loi Et le commandement de Dieu Ils pensaient que par leurs propres oeuvres Les oeuvres de leurs mains Par leurs propres efforts Leur propre justice Ils pouvaient avoir la justification Ou la justice Alors Paul l'apôtre Il dit Alors ici nous prenons la grâce de Dieu en vain Si la justice vient Peu venir par les oeuvres de nos mains Alors Christ serait mort en vain Il y a un deuxième groupe de personnes Qui ont cru en réalité Ce qu'on devait croire Il y a des gens qui croient Que non Le salut ne vient pas Par nos propres oeuvres Que la justification ne peut pas provenir De notre justice de soi La seule voie Par laquelle le salut peut venir La rédemption peut venir La justification peut venir C'est que nous croyons Nous croyons Et nous comptons sur Christ Et sur Christ seul Alors c'est la raison Ici dans ce message Dont le thème est La justification par la foi en Christ L'unique sauveur Ce n'est pas Christ Et plus les efforts humains Ce n'est pas Christ Plus les oeuvres de la loi Ce n'est pas Christ Plus les efforts humains Ce n'est pas Christ Plus l'auto-justice Ce n'est pas Christ Plus la loi judaïque Non Christ est Christ uniquement Le thème La justification en Christ La justification par la foi en Christ L'unique sauveur Nous voyons le message En trois parties ce soir Premièrement La loi sans Christ Par sa justice propre Qui puisse accomplir Les égisions de Dieu Alors la loi La loi sans Christ Attire le jugement en furie Deuxième point L'égarement des compromettants Jugés pour leur fausseté Les prédicateurs Les prédicateurs Les gagnants d'âmes Les dirigeants Les ministres Qui ne vont pas enseigner Christ Christ seul Christ comme la source Et la fontaine Et le fondement De notre salut Et alors ils compromettent Et alors ils compromettent Ils s'alignent A la loi judaïque Et ils essaient D'allier Les oeuvres de Christ Et ils essaient De mélanger les choses Ensemble Ils sont toujours Perdus Parce qu'ils ne dépendent Pas de Christ Et Christ Uniquement Pour le salut Pour la rédemption La perdition Ou l'égarement Des compromettants Des compromettants Jugés pour leur fausseté Troisième point Notre vie en Christ Après la justification Par la foi Nous sommes venus à Christ Nous sommes justifiés Nos péchés sont pardonnés Nous sommes rachetés Nos noms sont inscrits Dans le livre de vie Après le salut Alors qu'est-ce qui suivra Après la justification Quoi après Maintenant que nous sommes sauvés Par la grâce de Dieu Et que la grâce de Dieu A opéré dans notre vie Qu'est-ce qui doit suivre Qu'est-ce que cette grâce Doit produire dans notre vie La vie que nous menons Après avoir été justifiée Après avoir été sauvée Après avoir été rachetée Après avoir été inscrite Dans le livre de vie au ciel La vie que nous menons Après que nous avons été justifiés Par la foi en Christ Notre vie en Christ Après la justification Par la foi Remontons au premier point Premier point C'est quoi ? La loi sans Christ Attire le jugement En furie Repartons dans Galates chapitre 2 verset 15 Galates chapitre 2 verset 15 Nous, nous sommes juifs De naissance Et non pécheurs D'entre les païens Néanmoins Sachant que ce n'est pas Par les oeuvres De la loi Ce n'est pas par les oeuvres De la loi Que l'homme Le juif Ou le païen Sachant que ce n'est pas Par les oeuvres De la loi Que l'homme Est justifié Mais par la foi En Jésus Christ Nous aussi Nous avons cru En Jésus Christ Afin d'être Justifiés par la foi En Christ Et non par les oeuvres De la loi Parce que Nul chère Ne sera justifié Par les oeuvres De la loi Mais tandis que Nous cherchons A être justifiés Par Christ Si nous étions Aussi nous-mêmes Trouver pécheurs Christ serait-il Un ministre de péché Loin de là Car si je rebâti Les choses Que j'ai détruites Je me constitue Moi-même Un transgresseur Car C'est par la loi Que je suis mort A la loi Afin de vivre Pour Dieu J'ai été crucifié Avec Christ Et si je vis Ce n'est plus moi Qui vis C'est Christ Qui vit en moi Si je vis maintenant Si je vis maintenant Dans la chair Je vis Dans la foi Au fils de Dieu Qui m'a aimé Et qui s'est livré Lui-même Pour moi Je ne rejette pas La grâce de Dieu Car si La justice S'obtient pas la loi Christ est donc Mort en vain J'ai été crucifié J'ai été crucifié Oui, nous sommes dans le premier préjab, chapitre 25, verset 4 à 5. Aucun homme né d'une femme ne peut être justifié. Personne, après la chute d'Adam, personne ayant la nature d'Adam, la dépravation d'Adam, et qui est né par une femme, blanc ou noir, ou brun ou jaune, un philosophe, un psychologue, un homme instruit, un élytré, à la face de la terre, dans n'importe quelle génération, personne, dans l'église, hors de l'église, personne, de n'importe quelle religion, sur le pédigré, et dit comment un homme peut être justifié devant Dieu. Comment serait-il pu, celui qui est né d'une femme ? Job, chapitre 25, verset 5. Voici, la lune même n'est pas brillante, et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Comment l'homme serait-il vu devant Dieu ? Et dit même, les étoiles, qui sont plus élevées, plus élevées que les hommes, plus grandes que les hommes, elles ne sont pas pures, elles ne sont pas pures à ses yeux. combien plus fortes raisons, moins l'homme, qui boit le péché, combien moins l'homme, qui n'est qu'un verre, le fils de l'homme, qui n'est qu'un verre, un vernisau. Dans Romain, chapitre 3, verset 19, Romain, chapitre 3, verset 19, Romain, chapitre 3, verset 19, nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche, pensez à ceux qui disent qu'ils sont justes sans Christ, les gens qui pensent que leur religion peut les sauver, que leur religion soit la religion chrétienne ou le judaïsme, ceux qui pensent qu'ils sont justes par eux-mêmes, les gens qui viennent même à l'église et ne vont pas se répentir et ne vont pas croire au Seigneur Jésus-Christ. Ils pensent que tout va bien dans leur vie. Ils vivent, ils aiment la croyance, ils ne boivent pas, ils ne fument pas et ils dépendent, ils dépendent sur leur force, sur leur caractère seul. Alors, afin que tout le bouche soit fermé et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Le premier élément ici, c'est la culpabilité de ceux qui sont justes à leurs propres yeux devant Dieu. Voyons dans le verset 20, dans le verset 20, car nul ne sera justifié devant lui par les oeuvres de la loi. Prenez cela à cœur, prenez ceci à cœur, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous essayez de vous laver vous-même, vous essayez d'être juste par vous-même, sans le salut en Christ, vous êtes coupable aux yeux de Dieu, car nul ne sera justifié devant lui par les oeuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Voyons le deuxième élément, le deuxième élément dans ce premier point, le fossé entre la justice de soi et la vraie piété. La justice de soi que nous voulons produire sur la terre, la piété, ce que nous voulons recevoir de la part de Dieu, c'est la grâce, pas la grâce de Dieu. Alors, le produit de la terre, la justice de soi est très éloyée de la piété qui est un produit du ciel. Alors, il y a un fossé, il y a un abîme entre la justice de soi et la vraie piété. Dans Galates chapitre 2, verset 15. Galates chapitre 2, verset 15. Aidez-nous, nous sommes gifs de naissance. Aidez, sachant les gifs de l'ancienne dispensation ou les gifs d'aujourd'hui. Aidez, sachant ni à moins, sachant, verset 16, que ce n'est pas par les œuvres de la loi. Vous voyez, des gens qui savent la transformation des caractères, si vous avez ce défi, voici comment il faut vous calmer, voici comment il faut vous temporiser. Tout homme qui mène sa vie naturelle, Aidez, alors, il s'adresse à tout le monde, néanmoins, sachant, tout le monde dans l'église, parmi nous ici, parmi eux là-bas dans le monde, Aidez, je viens à l'église maintenant il y a 20 ans, je sais comment me purifier, je sais comment m'améliorer, je sais comment arrêter ceci, arrêter cela. Un tel homme, s'il n'y a pas de salut authentique, tu peux améliorer ta bonté, tu peux être généreux, tu peux être généreux, tu peux avoir l'agitude de soi, cependant, il y a un fossé entre l'agitude de soi et la vraie piété, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Les œuvres de la loi, les œuvres de la loi, elles peuvent être profondes et lever l'âge, les œuvres et peuvent être étendues nombreuses, vous pouvez même les multiplier et vous pouvez vous référer à eux, vous pouvez même garder un journal de ce que vous faites dans l'agenda, les œuvres de la loi, je donne ceci, je fais ceci, j'ai fait cela, j'ai dit cela, je m'efface de faire cela. Personne, nul ne peut être justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, c'est la vraie piété là, afin d'être justifié par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, et non par les œuvres de la loi. Il dit, parce que nul chère ne sera justifié par les œuvres de la loi, car nul chère l'obéissance à la loi, gardant l'observation de la loi, même la loi morale, la loi cérémonielle, la loi civile, quelle que soit la loi, par vos efforts, par vos propres essais, nul chère ne sera justifié par les œuvres de la loi. Il y a un fossé, un abîme entre la justice de soi et la justice qui vient de la piété. Voyons, voyons, Philippiens, chapitre 3, nous l'avons à partir du verset 6. Philippiens, chapitre 3, verset 6. Ici, il s'agit de Saul. Quand il était Saul, voici la justice de soi. Saul, lorsqu'il était par les œuvres de la loi, qu'il était juste, il pouvait même se réclamer être un homme de perfection. Maintenant, il nous indique que cette perfection de l'homme naturel, cette moralité de l'homme naturel résulte des œuvres de la loi et cela ne peut pas justifier quelqu'un. Philippiens, chapitre 3, verset 6. Quant aux ailes, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Cela dit, voici la personnalité qu'il était, mais il n'était pas sauvé, il n'était pas né de nouveau, son nom n'était pas écrit dans le livre de vie. Il pouvait dire à n'importe qui partout, en tant que la justice de la loi. Il était irréprochable aux yeux de la loi. Voyez le verset 7, mais, dans le verset 7, mais, ces choses, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une pète à cause de Christ. Lorsque j'ai rencontré Christ, je me suis rendu compte que les choses pour lesquelles je me glorifiais, les choses pour lesquelles je bombais le tos, maintenant, elles sont vaines, je dois les voir comme une perte pour Christ. Dans le verset 8, il dit, « Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Il dit, « Je dois laisser tomber tout cela. Je dois laisser tomber la justice de soi, la justice personnelle, afin de posséder la justice du Sauveur. Je dois laisser tomber la justice que j'ai produite par mes efforts humains afin d'avoir la justice que Christ lui-même, lui seul, a acquise au calvaire. » Verset 9, « Et d'être trouvé en lui, non, avec ma justice, et d'être trouvée en lui, non, sans me glorifier, sans me bomber le torse, sans me glorifier de ma propre justice, la justice personnelle. » Même après notre naissance spirituelle, notre nouvelle naissance, nous repartons dans les choses pour dire, « Ah, en réalité, je suis né de nouveau, maintenant, je remercie Dieu, parce que je crois au Seigneur Jésus-Christ. » En réalité, au fait, voyez ma vie maintenant, je n'ai jamais fumé dans ma vie, je n'ai jamais bu et moi là, je suis, je n'ai jamais fait ceci, je n'ai jamais commis de fornication. Et tu te réjouis dans cela, et tu minimises la justice de Christ, et tu minimises la justice qui est venue dans ta vie, qui t'a été donnée par Christ, par la grâce, comme un don. Alors, tu es retombé, tu as basculé dans la justice de soi, Paul dit, afin de me trouver, afin d'être trouvé, d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Voyons le troisième élément dans ce premier point, c'est quoi ? C'est le fier, la mère, pour ceux qui se croient juste sans la grâce. Le fier, la mère, l'amertume, cela dit que celui-là qui est juste à ses yeux, sans la grâce de Dieu. Dans Galate, chapitre 2, verset 17. Galate, chapitre 2, verset 17. Mais, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché, loin de là. Paul veut dire, est-ce que nous essayons de nous justifier nous-mêmes ? En réalité, Paul se référait à ce que l'apôtre Paul, Pierre, a fait. Il mangeait avec les païens avant que les gifs de Jérusalem ne viennent là-bas parce qu'ils croyaient, parce qu'ils croyaient, ils savent que les gifs ou les païens ou n'importe qui d'entre eux à Antioche, ce n'est pas la grâce que nous sommes tous sauvés. Ce n'est pas parce que nous sommes juifs que nous sommes sauvés. Ce n'est pas parce que nous sommes un païen qu'il n'est pas sauvé. Mais, c'est par la même grâce, c'est par le même amour de Dieu et ce n'est pas le même sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix du calvaire que nous sommes nous sommes tous de sauvés. Alors, lorsque ces gifs sont venus depuis Jérusalem et qu'ils ont vu Pierre, ils pensaient, il peut me demander pourquoi je suis en train de manger avec les païens. Vous savez pourquoi? Ils pensaient que le salut des gifs qui sont circoncis, ce salut-là est plus haut, plus élevé et le salut des païens qui ne sont pas circoncis et aussi inférieurs et bas. Et ils sentaient que les gifs dans leur salut, même si ce n'est pas Christ, que les gifs étaient plus élevés que les païens qui sont nés de nouveau. Alors, il a quitté ces païens-là avec qui ils mangeaient. Alors, Paul dit, Pierre, si, pendant que nous cherchons, si nous cherchons, mais, tandis que nous cherchons être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, hypocrites, des prétentieux et que nous ne suivons pas la vérité, la vérité de la grâce de Dieu, qui serait-il pour cela un ministre du péché? Ce qu'il vous l'a dit ici, c'est que ce que tu as fait dans l'hypocrisie, c'est un péché. Ce que tu as fait en te séparant, en te dissociant des païens, c'est un péché. Mais maintenant, tu es né de nouveau. Christ, vit en toi. Est-ce que Christ est celui qui t'a fait un hypocrisie? Est-ce Christ qui t'a fait que tu te sépares de ses pécheurs? Est-ce Christ un ministre du péché? Un producteur du péché? Est-ce que vous allez dire, tu as dit, Pierre, que ce que tu as fait maintenant, que c'est un péché, que c'est c'est le produit de Christ? Christ m'a poussé à faire cela. Il n'a pas permis à Pierre de répondre. Il dit, loin de là, Dieu ne plaise. Christ ne peut pas être un auteur du péché. Dieu ne peut pas être l'auteur du péché. Il est venu pour ôter nos péchés. Alors, Pierre, ce que tu as fait, ce n'était pas juste. C'est mauvais. Il y a alors le fossé de la justice de soi sans la grâce. Et tu sais ce qui va arriver dans la vie de ceux-là qui ne vont pas compter sur Christ. Christ est seul. Voyons Acte chapitre 8, verset 19. Acte chapitre 8, verset 19. En disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le baptême le Saint-Esprit. Voyons dans le verset 20. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi. Qu'est-ce qui se passe ici dans ce passage? Les apôtres sont venus depuis Jérusalem, Pierre et Jean. Et ces gens qui ont connu le Seigneur tout fraîchement et ont cru au Seigneur à sa Marie, ils n'ont pas compté sur eux-mêmes. Ils ont reçu la foi et ils ont été sauvés, baptisés. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Vous savez, le salut par la grâce, la sanctification par la grâce, le Saint-Esprit par la grâce. Mais il a fait l'œuvre de ses mains. L'œuvre de ses mains et l'œuvre de ses mains, les œuvres de ses mains l'ont donné de l'argent. Et maintenant, c'est maudit par mon travail, j'ai pu avoir de l'argent, par mes œuvres, j'ai pu acquérir de l'argent, j'ai pu acquérir de l'argent. Maintenant, voici l'argent que j'ai eu. Donnez-moi ce pouvoir comme je vous donne cet argent. C'est pourquoi Pierre a dit, Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérirait. Vous voyez, le don de Dieu, le salut, c'est le don, la sanctification, c'est le don, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le don de Dieu. Et cet homme voulait acheter le don de Dieu à prix d'argent. Vous avez, tu y penses, toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérirait par à prix d'argent. Verset 21, verset 23, car je vois que tu es dans un fiel amer, tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Quiconque essaie d'acheter le salut par les oeuvres de ses mains, quiconque veut aller au ciel par les oeuvres de ses mains, quiconque essaie ou bien pense qu'il peut avoir la réconciliation avec Dieu par les oeuvres de la loi, il est dans un fiel amer et il est dans les liens de l'iniquité. Mais, nous n'avons pas besoin d'aller dans cette direction. Le salut est gratuit. Le salut, c'est un don. Le Seigneur a dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui, jif ou païen, afin que quiconque croit en lui, c'est ce que tu dois faire. Tu crois, tu viens à Christ, tu oublies tes oeuvres, tu oublies tous tes efforts, tous tes oeuvres, toute ta propre justice, maintenant, tu viens à Christ. quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Vous ne périrez point. Vous aurez la vie éternelle. Et quand vous venez à Christ, rien, je viens, sans rien, dans mes mains, je viens à toi. Tout ce n'est pas que je viens au calvaire, je m'accris. Mais l'âme qui coule pour toujours, et mon zèle, ne peut me sauver. Toutes ces choses ne peuvent espier mes péchés. Toi seul, et toi seul, peut sauver. Et je prie que le salut du Seigneur sera notre possession au nom de Jésus. Nous abordons le deuxième point maintenant. Le deuxième point. Le deuxième point. Le deuxième point ici, c'est l'égarement des compromettants jugés pour leur fausseté. Voyons Galates, chapitre 2, verset 18. Galates, chapitre 2, verset 18. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Quelle est l'implication de ce passage ? Vous voyez, il y a des choses que nous avons fait de nos propres mains. Pierre est allé dans le premier chapitre 2, chapitre 2, chapitre 2, chapitre 2, chapitre 2, chapitre 2, puisqu'ils ont reçu le baptême, ils ont reçu le même don du Saint-Esprit comme nous, les Gif. Maintenant, dans le chapitre suivant, il a dit, nous avons cru qu'ils seront sauvés comme nous aussi, nous, les Gif, nous sommes sauvés. Il a brisé, il a détruit l'idéologie du judaïsme et le judaïsme, l'obéissance aux lois mosaïques ne pouvait sauver personne. Il a détruit cette idéologie et il dit, c'est par la foi, la foi en Christ que nous sommes sauvés. Maintenant, Paul dit, Pierre, tu sais ce que tu fais maintenant ? En te retirant, en te séparant, en refusant de manger avec les païens, tu es en train de rebâtir les choses que tu avais dit à détruire. Je me constitue moi-même un transgresseur si je rebâtir les choses que j'ai détruite. Verset 19, car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Il a la foi en Christ, c'est la connaissance avec Christ, c'est la mise de confiance en Christ totale qui nous sauve. Nous savons que vous soyez juifs ou païens. La foi en Christ va vous réconcilier à Dieu. Christ vous apporte à Dieu. Maintenant, si nous oublions ce point et que nous rebâtissons la loi, la loi de Moïse, et nous rebâtissons à nouveau la confiance dans la loi moïsaïque, nous rebâtissons ce que nous avons détruit auparavant. Alors, nous nous constituons nous-mêmes des transgresseurs. Alors, nous voyons l'égarement des compromettants jugés pour leur fausseté. Nous voyons trois éléments. Premièrement, des transgresseurs inconstants bâtissons sur le légalisme. Le légalisme, la loi, le système des juifs pour vraiment être réconciliés avec Dieu. Alors, des transgresseurs inconstants bâtissons sur le légalisme. Deuxième élément, des enseignants incorrigibles qui cultivent l'anarchie et le libertinage. Ils sont incorrigibles, ils ont entendu, ils ont appris que Christ, Christ seul est le sauveur. Maintenant, ils sont incorrigibles. Ils continuent sur cette mauvaise voie. Ils continuent sur le mauvais chemin de la loi mosaïque. Troisième élément, des escrocs incohérents qui dissimulent, qui cachent son amour. C'est comme ils sont des anarches incohérents. Ils ne peuvent même pas se comprendre eux-mêmes. Ils pensent qu'ils ne peuvent même pas correspondre ce qu'ils ont cru avec leur personnalité. Ils agissent de telle manière, ils pensent d'une autre manière. ils vont dans telle direction et ils vont dans une autre direction dans leur pensée. Ils pensent à Christ et ils sont en train de penser à la loi. Ils pensent au salut, à la sanctification, la sanctification, la justification par la foi en Christ, mais par leurs oeuvres, par leurs activités. Les activités sont comme s'ils sont en train de s'accrocher ou de susciter la loi de Moïse, de rebâtir la loi de Moïse. Ils ne sont pas cohérents. Ils sont des anarqueurs, des escrocs incohérents, des escrocs incohérents qui dissimulent, qui cachent son amour. Ils cachent, ils occursissent l'amour de Christ au point où ceux à qui ils prêchent ne peuvent pas voir cet amour. Clairement, l'amour de Christ. Revenons au premier élément. Le premier élément ici, c'est quoi ? C'est des transgresseurs inconstants bâtissant sur le légalisme. Repartons dans Galat chapitre acte 15, verset 11. Acte 15, verset 11. Acte 15, verset 11. Acte 15, verset 11. Mais, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que, vous voyez, dans le verset ici, il dit nous qui sont ce nous-là ? Nous. Ils parlaient des juifs. Les juifs sont venus ensemble. Ils considéraient le salut et la conversion des païens. Maintenant, ils étaient tous des juifs réunis là-bas. Mais, eux, ils parlaient des païens de l'autre côté qui étaient sauvés par le ministère de Paul et de Barnabas et ils sont venus leur soumettre le rapport. Voici ce qui est arrivé là-bas. Maintenant, ils ont conclu. Verset 11. Mais, c'est par la grâce. Mais, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous, les juifs, croyons être sauvés de la même manière que les païens. Voyons, dans le verset 19, acte chapitre 15, verset 19. C'est pourquoi, je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens. Que nous, les croyants juifs, ne donnent pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Ils n'avaient pas la circoncision, mais ils se sont convertis à Dieu. Ils n'avaient pas toutes ces choses, ces offrandes des gens du juif, des gens juifs, du peuple juif. Ils n'avaient pas à obéir à ces codes vestimentaires judaïques. Ils ne... On ne doit pas les créer de problèmes. Voyez, c'est le calvaire. C'est Christ qui apporte le salut. C'est Christ qui donne le salut parmi les païens. Voyez dans le verset 20. Mais, qu'on leur écrive de s'abstenir des souillus, des idoles. Mais, pour ce point, nous devons leur dire que maintenant, ils sont sauvés par la grâce. Et maintenant, ils doivent voir l'amour. L'amour et l'allégeance à Dieu et à Dieu seul. Mais, qu'on l'écrive de s'abstenir des souillus, des idoles, de l'impudicité des animaux étouffés et du sang. Verset 28. Dans le verset 28. Car, il a paru bon au Saint-Esprit. Il a paru bon au Saint-Esprit. Ce n'est pas à cause de Moïse maintenant. Ce n'est pas à cause de la loi de Moïse maintenant. Mais, le Saint-Esprit, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire. Verset 29. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles pour que votre amour soit totalement donné à Dieu de tout cœur, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. de l'impudicité. Chose contre lesquelles vous vous trouvez bien, vous vous trouverez bien, répondez, vous vous trouverez bien de tenir en garde à Dieu. Nous considérons des enseignants incorrigibles qui cultivent l'anargie et le libertinage. Après que tout cela a été réglé, personne ne doit repartir à nouveau dans la loi de Moïse. Personne ne doit plus confondre qui que ce soit avec la loi de Moïse. Repartir dans le Levitique pour dire manger ceci, manger ceci, ne manger pas cela, pour repartir dans ceci, dans les autres, les statuts, les lois, personne ne doit plus repartir dans ces choses-là. Mais il y avait des enseignants qui étaient incorrigibles. C'est comme quelqu'un allait dans une religion particulière, dans une dénomination particulière et quelqu'un qui allait dans une église traditionnelle en particulier et qu'il sorte de cette église et qu'il se réclame être né de nouveau, il professe être né de nouveau que la grâce de Dieu l'a fait sortir là-bas pour la mettre dans le royaume. Maintenant, il pratique la religion, la tradition, qu'il a abandonnée derrière. Il est incorrigible. Bien qu'il dise, je suis né de nouveau par la foi en Christ. Les pratiquants de cette vieille religion, c'est ceux qui continuent de pratiquer. Il y a certains tabous, il y a certains interdits ou certains interdits ou certaines coutumes. Jamais, jamais, moi, je ne peux pas faire cela. pourquoi ne pas faire ceci ? Pourquoi ? À cause de la vérité en Christ ou bien c'est à cause de la grâce de Dieu ? C'est à cause du lieu où je viens. Là-bas, ils ne font pas cela. C'est quoi la Bible dit ? Le Seigneur dit qu'ils sont des enseignants incorrigibles qui cultivent l'énergie et le libertinage. nous voyons dans Galates chapitre 5 verset 19. Galates chapitre 5 verset 19. Les œuvres de la chair sont manifestes. Il y a d'autres qui confondent les œuvres de la loi et les œuvres de la chair. Chaque fois, vous voyez les œuvres, les œuvres, les œuvres, il dit les œuvres de la loi, les œuvres de la loi. Vous voyez, faites la différence, la nuance ici. Il dit les œuvres de la chair, les œuvres de la chair. Comme nous naissons de nouveau, nous devenons de nouvelles créatures en Christ. Les choses anciennes sont passées et toutes choses, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, les œuvres de la chair, non, et non, les œuvres de la loi, les œuvres de la chair qui vont commencer à surgir, faire sortir le vilain tête. Vous allez vous rappeler que vous n'allez pas vous jouer dans ces choses, vous n'allez pas dire les œuvres de la chair, les œuvres de la loi, les œuvres que tout est mis ensemble. Je ne suis pas là. Voyez cela, les œuvres de la loi, ici, maintenant, pas des œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impuricité, l'impurité, la dissolution, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. verset 21, il est, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'avais, je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ce qu'il veut nous dire ici, c'est que, maintenant, nous sommes justifiés par Christ, et nous sommes venus au Seigneur. Nous rejetons, nous, nous rejetons, nous exclut, nous expulsons de nos vies. Les oeuvres de la loi, les lois mosaïques, nous mettons cela, nous nous séparons de cela. Mais, nous n'allons pas être indulgents dans les oeuvres de la chair parce que, quiconque tolère les oeuvres de la chair n'hériterait point le royaume de Dieu. J'hériterai le royaume de Dieu. Que le Seigneur le confirme au nom de Jésus. Voyons le deuxième élément ici, ou plutôt, c'est le troisième élément, le troisième élément des escrocs incohérents qui dissimulent, qui voilent son amour. Il y a des gens qui sont incohérents, il y a des gens qui se contredisent eux-mêmes, il y a des gens qui ne sont pas directs, vous ne pouvez pas les amener à marcher dans un chemin droit. Vous les écoutez un jour et vous les écoutez un autre jour, vous dites, prédicateur, tu te contredis, prédicateur, tu ne comprends même pas ce que tu dis. Ils sont incohérents. Maintenant, nous ne devons pas confondre les oeuvres de la loi avec les oeuvres du Seigneur après notre nouvelle naissance. Voici un homme, voici le passé, voici le futur. Maintenant, ce qu'il a fait dans le passé ne pourra pas l'amener à voir le salut. Ses oeuvres ne peuvent pas procurer le salut. les bonnes choses qu'il a accomplies dans le passé, les mauvaises choses qu'il a accomplies dans le passé ne peuvent pas l'empêcher d'être sauvés lorsque vous placez votre foi en Christ. Après que vous avez mis, placé votre foi en Christ, la vie qui suit après cela, vous n'allez pas mener cette vie dans l'anarchie, dans la dissolution, dans le mal parce que maintenant vous êtes sauvés. Vos oeuvres ne vous sauveront pas. Les bonnes oeuvres ne vous sauveront pas. Mais lorsque vous êtes sauvés, le salut vous conduira aux bonnes oeuvres. Voyez cela maintenant dans Jude chapitre 1. Jude chapitre 1 verset 4. Jude, un seul chapitre. Jude chapitre 1 verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Vous savez, il y a des gens qui diront les bonnes oeuvres ne comptent plus, la vie juste ne compte plus, la sanctification ne compte plus, la nouvelle création, la nouvelle créature ne compte plus. Si tu es sauvé, tu vas demeurer tel que tu étais, tu comptes dans ce que tu faisais. Non, la Bible ne dit pas cela. Il dit maintenant, les oeuvres que tu pratiquais avant que tu ne sois sauvé ne peuvent pas te sauver. Mais maintenant que tu es sauvé, les bonnes oeuvres viendront. Quand tu es sauvé, la nouvelle vie viendra. Il n'y a pas de confusion. Nous n'avons pas fait d'amalgame. Nous n'avons pas fait d'amalgame. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus Christ. Je prie qu'il n'y aura pas d'amalgame dans votre profession de foi au nom de Jésus. Galates chapitre 5 Galates chapitre 5 Galates chapitre 5 Galates chapitre 5 verset 6 Galates chapitre 5 Car en Christ la circoncision ne vous êtes juif oui vous êtes juif vous êtes circoncis vous n'êtes pas vous n'êtes pas circoncis tout cela ne compte pas vous êtes venu maintenant à Christ et quand vous êtes venu à Christ la circoncision ne veut rien dire Galates 5 verset 6 la circoncision ne veut rien dire car en Jésus Christ ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur mais la foi qui est agissante par la charité la foi en Christ nous amène à avoir la charité pour Dieu l'amour pour les uns les uns pour les autres maintenant l'amour va se révéler lui-même par les actions que nous posons verset 13 dans Galates chapitre 5 verset 13 frère vous avez été appelé à la liberté seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair mais rendez-vous rendez-vous par la charité serviteur les uns des autres ici ce n'est pas la loi de Moïse ici il s'agit de l'amour du Seigneur dans notre coeur que par cela alors nous nous servons les uns les autres je prie que cette nouvelle vie de vrai croyant en Christ sera reproduite dans la vie de chacun au nom de Jésus nous tombons sur le troisième point notre vie en Christ après la justification par la foi notre vie en Christ après la justification par la foi nous voyons dans Galates chapitre 2 Galates chapitre 2 verset 20 Galates chapitre 2 verset 20 j'ai été crucifié avec Christ et dit j'ai abandonné Moïse j'ai abandonné la loi mosaïque j'ai abandonné toutes les injonctions de l'ancienne alliance maintenant je suis totalement avec Christ je me suis identifié avec Christ j'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi si je vis maintenant dans la chair je vis dans la foi au fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi c'est l'amour de Christ qui m'a sauvé ce n'est pas les oeuvres de la loi il s'est donné lui-même c'est le sacrifice de Jésus Christ qui a apporté la justification la réconciliation la rédemption et la justice de Dieu ce n'est pas la loi de Moïse qui m'a sauvé et qui s'est livré lui-même pour moi verset 21 verset 21 je ne rejette pas la grâce de Dieu je ne rejette pas la grâce de Dieu ceux qui professent avoir la grâce de Dieu et ils vivent dans la nouvelle vie comme dans l'ancienne vie pas de changement pas de transformation ils le rejettent ils banalisent la grâce de Dieu ceux qui professent avoir la grâce de Dieu et ils mènent la vie pire la mauvaise vie que les criminels n'ont pas mené comme les criminels qui n'ont jamais goûté à la grâce de Dieu ceux qui disent qu'ils ont la grâce de Dieu et ils disent je peux faire tout ce que je veux faire je peux permettre à la chair de me contrôler je peux jouer de tous les plaisirs je peux permettre à Satan de me contrôler parce que je suis sauvé je suis sauvé j'ai la grâce de Dieu cette grâce de Dieu ne fait rien dans leur vie ils rejettent la grâce de Dieu et ceux qui disent j'ai la grâce de Dieu mais je laisse la grâce de Dieu de côté derrière moi maintenant j'aurai la justice par ma propre force je n'ai pas besoin de prier moi je n'ai pas besoin de compter sur le Seigneur je n'ai pas besoin de me conformer à la loi au Seigneur je n'ai pas besoin de me confier au Seigneur par moi-même j'ai la grâce mais moi je n'ai pas utilisé cette grâce je ne ferai pas usage de la grâce alors si la justice ne vient pas vous-même alors Christ est mort en vain je prie que dans votre vie le Seigneur ne mourra pas en vain au nom de Jésus-Christ car si la justice ne s'obtient pas la loi Christ est donc mort en vain nous voyons nous voyons le troisième point ici c'est notre vie en Christ après la justification par la foi premier élément c'est la vie crucifiée des croyants en Christ la vie crucifiée des croyants en Christ deuxième élément le style de vie consacré à l'image de Christ comme le comportement de Christ troisième point élément ici c'est l'appui constant des croyants sur Christ point numéro un ici c'est la vie crucifiée des croyants en Christ repartons dans Galates encore Galates chapitre 2 verset 20 j'ai été crucifié avec Christ vous devez avoir une expérience personnelle et vous devez connaître le temps le jour le moment lorsque vous êtes venu à Christ et votre de manière volontaire vous vous êtes soumis à Christ de manière définie pour une expérience définie que vous êtes identifié avec Christ vous pouvez vous prosténer vous pouvez être debout avoir été debout quelle que soit la posture en ce temps vous savez et vous vous souvenez de ce jour où vous êtes venu à Christ que voici cette expérience définie c'est produit en moi l'expérience de la vraie conversion crucifié avec Christ enterré avec Christ et maintenant il y a une nouvelle vie vous êtes ressuscité avec Christ j'ai été crucifié avec Christ ce n'est pas que nous avons été crucifié avec Christ c'est personnel c'est une identification personnelle avec Christ en tant qu'individu vous êtes venu à Christ de manière définie et vous pouvez déclarer je connais le jour je connais le temps je connais l'heure je connais l'endroit et je connais la condition de mon coeur en ce temps là et totalement je me suis donné à Christ j'ai été crucifié avec Christ et si je vis Paul qu'est-ce que tu veux dire ne nous met pas dans la confusion pas du tout la crucifixion physique l'amènera à mourir mais ici il ne parle pas de la crucifixion physique charnelle mais il parle d'une crucifixion spirituelle il parle d'une crucifixion qui a lieu sur le coeur d'un homme d'une femme sur le coeur du croyant qui a cru au Seigneur Jésus Christ ce n'est pas une crucifixion physique c'est une crucifixion spirituelle une expérience spirituelle j'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi ce n'est plus moi qui vis je ne vis pas en me débattant je ne vis plus en vivant en roulant sur la terre je ne vis plus en marchant sur des pieds je ne vis plus en me punissant en me châtissant moi-même pensant que si je me châtie moi-même si je punis ma chair si je me punis moi-même si je me renonce à moi-même si je refuse le sommet si je me renonce à la nourriture alors je pourrais mener la vie de justice et dedans si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ c'est Christ qui vit c'est Christ qui vit sa résurrection ce n'est pas qu'il est ressuscité de mort ce Christ vivant ce Christ qui règne il règne maintenant à moi il règne dans mon cœur il règne dans mon caractère il règne dans mon comportement il vient régner maître Jésus règne maître Jésus vient régner maître Jésus sur tout acte sur toute action vient régner sur tout mon comportement vient régner sur toutes mes idées vient régner sur toutes mes opinions et sur toute ma vie vient régner maître Jésus c'est Christ qui vit à moi et la vie que je vis si je vis maintenant dans la chair ce n'est pas la vie du passé ce n'est pas la vie sous la loi ce n'est pas la vie sous la justice de soi la nouvelle vie la vie rachetée la vie juste la vie rachetée secourue la vie qui est réconciliée à Dieu il dit maintenant si je vis maintenant dans la chair je vis dans la foi au fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi il s'est la nouvelle vie du croyant nous sommes passés nous avons passé le temps de la loi maintenant nous sommes venus au Seigneur notre sauveur notre rédempteur notre sanctificateur maintenant parce qu'il vit en nous il produit la vie il produit la vie de la justice sa vie qui est en nous nous voyons dans Romain chapitre 6 Romain chapitre 6 verset 6 Romain chapitre 6 verset 6 sachant donc sachant donc que notre vieil homme a été crucifié l'homme dépravé l'homme sensuel l'homme trompeur l'homme séducteur sachant que notre vieil homme le caractère ancien la vieille habitude la vieille nature sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui il est rendu impotent ce vieil homme il est rendu invalide il est rendu handicapé impuissant la vie qu'on menait le caractère du passé l'habitude du passé cette nature vieille est crucifiée avec lui elle est rendue importante impuissante afin que le corps du péché la racine réelle du péché est ce qui génère et produit le péché afin que le corps du péché fût détruit ce n'est pas supprimé détruit ne pas gérer détruit ce n'est pas que éclairer détruit ce n'est pas que c'est contrôler mais détruit la vie du vieil homme les convoitifs du vieil homme la colère du vieil homme et et les menaces de l'homme du vieil homme ce n'est pas juste de venir ce n'est pas qu'on contrôle cela qu'on maîtrise cela ce n'est pas que cela est dompté ce n'est pas que nous essayons nous couvrons cela par d'autres choses et que maintenant nous essayons vous vous grincer les dents lorsque la colère vient vous brûlez vous bouillonnez en vous-même et vous courez rapidement de ce lieu afin de de bien grincer les dents vous allez où personne ne peut vous voir et les psychologues peuvent vous dire que lorsque la colère vient alors quittez allez quelque part maintenant visualisez l'image de quelqu'un voyez comme c'est cette personne qui a causé la colère toute chose mauvaise que vous voulez dire à la personne qui vous a provoqué allez dans le secret alors cela va ôter votre succès votre entreprise votre travail sinon vous allez perdre ils disent allez dans le secret allez venant bosser cette personne là donner des coups des coups de poing à cette personne là cette personne imaginée vous voyez c'est la solution psychologique alors cette personne vous agissez comme un tyran comme un tigre mais lorsque vous venez à la croix du calvaire maintenant que vous êtes crucifié et que maintenant vous pouvez dire j'ai été crucifié avec Christ l'homme l'ancien homme a été crucifié et le corps du péché a été détruit le corps du péché a été détruit afin que nous ne servions plus de péché afin que nous soyons plus esclaves du péché alors c'est clair que la grâce de Dieu dans notre vie va apporter la nouveauté de vie et nos vies seront totalement nouvelles Romains 6 verset 7 car celui qui est mort qui est celui-là il a été crucifié avec Christ mort avec Christ car celui qui est mort est libre du péché je suis libre est-ce que vous le croyez je suis libre le Seigneur le confirmera dans votre vie au nom de Jésus voyons le deuxième élément ici le style de vie consacré à l'image de Christ le style de vie consacré et le comportement à l'image de Christ ce que Christ aurait dit ce que Christ aurait fait ce que Christ aurait senti ce que Christ aurait agi votre consécration votre dévouement que maintenant vous menez la vie que Christ aurait mené si Christ était ici sur terre aujourd'hui maintenant maintenant si nous disons vivre comme Christ vous devez penser comme Christ parce que ce sont nos pensées qui apportent qui produisent nos émotions si quelque chose se passe et vous regardez la chose vous vous focalisez sur cela et vous ne vous focalisez pas sur ce que vous avez la grâce que vous avez la bonté de Dieu et les provisions de Dieu pour votre vie vous vous focalisez sur ces choses mauvaises cette focalisation va apporter le sentiment la sensation si cette chose est une mauvaise chose et que vous focalisez sur cette chose vous pensez à cela vos pensées et votre focalisation produiront le sentiment un sentiment ça peut être un sentiment de rejet ça peut être un sentiment de la dépression un sentiment de la colère un sentiment de l'inquiétude et de l'anxiété juste parce que vous avez une mauvaise focalisation une mauvaise concentration un mauvais sentiment et à cause de cela la mort vous sentez de cette manière vous agissez si quelqu'un fait quelque chose vous vous concentrez sur cela et vous ne savez pas qui vous êtes vous êtes un enfant du roi vous êtes un disciple de Jésus Christ la personne qui a Christ vivant à l'intérieur de lui-même alors vous devez vivre comme Christ si vous ne pensez pas de cette manière et que vous pensez d'une autre manière alors les actions viendront si vous prenez une action qui est mauvaise si vous posez une action qui est mauvaise une autre une autre encore c'est comme si vous marchiez sur un chemin un chemin rempli des herbes des herbes quand vous allez vous faites des va-et-vient sur les herbes alors sur ce chemin rempli d'herbes vous allez commencer c'est pas faire des traces alors le chemin sera tracé qui est en train de passer va voir le chemin passer alors si vous consensus les mauvaises actions les mauvaises choses cela deviendra votre personnalité et tout le monde peut vous provoquer même sans quelque chose vous allez vous mettre en colère il n'y a rien il n'y a rien s'il n'y a pas de raison pour se fâcher vous vous fâchez s'il n'y a pas quelque chose pour lequel vous devenez furieux vous criez alors vous vous inquiétez vous êtes effrayé mais maintenant lorsque vous venez à Christ et vous savez que tout ce qui compte c'est ce que Christ fera c'est comment Christ pensera vous avez les pensées de Christ vous avez la disposition de Christ vous avez la voix de Christ vous avez le comportement de Christ vous avez le style de vie de Christ et maintenant vous pensez comme Christ Christ en tout temps qui vit en vous maintenant cela rend votre vie votre comportement votre style de vie consacré à l'humain de Christ cela va vous arriver je dis cela vous est bien arrivé et que la vie de Christ sera reproduite dans votre vie au nom de Jésus Galates chapitre 5 verset 20 Galates chapitre 5 verset 20 j'ai été crucifié avec Christ j'ai été crucifié avec Christ nous n'avons pas de temps pour que je vous amène je vous enseigne la main dont ça doit être si vous lisez cette phrase vous devez mettre l'accent sur le jeu peu importe ce qui se passe vous dites Galates 2 verset 20 vous dites j'ai 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 vous mentionnez votre nom moi vous dites je je moi 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 je suis je suis alors vous mettez mettez l'accent vous dites j'ai j'ai été l'ancien nature est passé la main dont j'étais ça a été crucifié la main dont je me comporte ça a été crucifié alors j'ai été crucifié avec Christ maintenant vous venez vous mettez l'accent camino a été avec Christ vous mettez l'accent avec Christ vous souliez avec Christ, avec Christ, avec Christ, avec Christ, j'ai, 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 j'ai été crucifié avec Christ, tout ce qui se passe autour de vous, vous vous rappelez, j'ai été crucifié avec Christ, je me comportais comme ça avant, je pensais comme ça avant, je parlais de telle manière avant, mais maintenant j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, la vie que je mène, c'est une vie excitante, c'est une vie productive, parce que si je vis maintenant dans la chair, ce n'est plus moi qui vis, je ne peux pas le faire par moi-même, je ne peux pas agir comme ça par moi-même, il y a une puissance plus grande que ma puissance naturelle, il y a un pouvoir au-delà de ma personnalité qui vient, qui vit en grandeur à moi, c'est Christ qui vit en moi, et si je vis maintenant dans la chair, dans la chair, la chair mariée, dans la chair, la chair d'un licencié, la chair d'un célibataire, dans la chair, la chair, si je vis maintenant dans la chair, quelle que soit ma situation, que soit mariée ou célibataire, qu'il y ait d'emploi ou sans emploi, Christ est toujours content, je suis toujours content, Christ est toujours excité, je suis excité, Christ est toujours orienté vers un but, je suis orienté vers un but, Christ est toujours au-dessus des tempêtes orageuses, je suis au-dessus de mes tempêtes orageuses, maintenant je vis avec le fils de Dieu, qui m'a aimé, je vis dans la foi au fils de Dieu, qui m'a aimé, quelqu'un a douté de moi, mais il m'a aimé, je peux être en train de traverser de ces choses bizarres, les gens peuvent dire, ah, il n'aime même plus, il m'a aimé, pourquoi, ce n'est pas, il m'a aimé, et qui s'est livré lui-même pour moi, je prie, que cela soit reproduit dans toutes les vies, au nom de Jésus, maintenant nous vivons, comme s'il était ici sur terre, nous voyons 1 Pierre, chapitre 2, 1 Pierre, chapitre 2, verset 21, 1 Pierre, chapitre 2, verset 21, et c'est à cela, c'est à cela que vous avez été appelé, c'est à cela que vous avez été appelé, je suis appelé au salut, j'ai été appelé par le sauveur, je suis appelé à vivre comme le sauveur, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez cette trace, afin que vous suiviez cette trace, qu'est-ce que cela veut dire ? Observez la vie de Jésus, j'observe sa vie, j'observe les endroits, les endroits où il met ses pieds, ce n'est pas, et je vois ce n'est pas, peu importe ce qu'il se passe maintenant, je dis, qu'est-ce que Christ, que ferait Christ dans cette condition ? Que ferait Jésus dans cette condition ? Que penserait Jésus ? Que dirait Jésus ? Comment vivrait Jésus ? Comment interagirait Jésus-Christ, afin que vous suiviez cette trace ? Je prie que vous suiviez cette trace, Philippiens, chapitre 2, verset 5, Philippiens, chapitre 2, verset 5, Philippiens, chapitre 2, verset 5, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, vous voyez, vous avez migré, vous avez quitté, vous avez sauvé par la grâce, et maintenant vous venez à Dieu par la grâce, vous êtes connecté à Christ par la grâce, ce n'est pas que j'ai cru dans la tête, je crois dans la tête, je crois dans le cœur, maintenant j'ai la pensée de Christ, les sentiments de Christ, tout ce que nous entendons dans les affaires, dans l'actualité aujourd'hui, la pensée de Christ, peu importe ce qui se passe autour de nous, dans l'économie, dans l'écologie, j'ai la pensée de Christ, peu importe ce qui est en haut, en bas, en bas ou en haut, peu importe les tempêtes, qu'il y a la pensée de Christ, la pensée de Christ, qui sait que, peu importe ce que le Père, tout ce que le Père a ordonné, a établi, c'est ce qui va arriver, nous ne sommes pas soupesés, nous ne sommes pas secoués, nous ne sommes pas ébranlés, découragés, parce que nous avons la pensée de Christ, à cause de cela, c'est ce que la vie nouvelle, la nouvelle expérience, produit dans notre vie, il dit, alors, ayez en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, nous voyons, dans un Jean, un Jean, un Jean, premier répit de Jean, chapitre 2, verset 6, celui qui dit, qu'il demeure en lui, doit marcher, doit marcher aussi, doit parler, doit penser, doit se comporter, doit agir, comme il a lui-même marché, celui qui dit, qu'il demeure en lui, doit marcher aussi, comme il a marché lui-même, Amen, regardez ici, il y a des temps dans notre vie, où les choses se passent, nous avons la connaissance dans nos têtes, que, peu importe ce qui se passe, je dois vivre comme Christ, la grâce est disponible, le Christ, il est à nous, il vit à l'intérieur de nous, mais, lorsque quelque chose se passe, nous avons, une manière automatique de réagir, de réagir, nous ne consultons même pas à Christ, nous ne pensons même pas à Christ, nous sommes si rapides, nous sommes si presbytés, nous sommes si rapides, promptes à réagir, alors, si vous vous comportez comme ça, l'ancienne réaction, les anciennes actions, les anciens sentiments, les anciennes sensations, qui veulent vous pomper à tout moment, vous ne l'avez même pas appelé, mais, maintenant, si vous pouvez vous ralentir, quelque chose s'est passé, comme cela se passe toujours, maintenant, l'habitude, l'étude, la réaction habituelle, vous dites, non, attendez, ralentissez, j'ai le contrôle, parce que vous devez être au contrôle de votre vie, vous devez être au contrôle, au commandement de vos actions, vous devez être responsable de votre nouvelle vie, maintenant, vous dites, Christ, je te remercie, parce que tu vis à moi, tu demeures en moi, voici ma situation, Christ, si tu étais ici présent, comment allais-tu agir, comment allais-tu parler, ralentissez, si vous ne ralentissez pas, l'attitude ancienne, les vieilles actions, les vieux comportements reviendront encore, vont résurgir, vous vous ralentissez, vous vous relâchez, vous vous temporisez, vous dites, quelle direction allais-tu prendre, qu'allais-tu dire, quelle pensée allais-tu penser, puisqu'il dit, qu'il demeure en toi, alors, alors, ceux qui disent, qu'il demeure en lui, doivent aussi marcher, comme il a marché lui-même, vous allez marcher comme Christ, vous allez vivre, votre vie, prendra une nouvelle direction, votre vie aura une nouvelle victoire, au nom de Jésus, troisième élément ici, dans le troisième élément, c'est l'appui constant des croyants sur Christ, Galate chapitre 2, verset 21, Galate chapitre 2, verset 21, Galate chapitre 2, verset 21, je ne rejette pas la grâce de Dieu, je ne rejette pas la grâce de Dieu, regardez ici, supposons que, vous ne serez jamais malade, je n'aime pas entendre votre amène, je dis, vous ne serez jamais malade, mais pour illustrer, supposons que vous avez une maladie, ainsi, quelqu'un qui vous aime, a parlé à un docteur, et ce docteur, ce médecin, il est l'espère numéro un, dans le pays, et il envoie ce médecin excellent, il dit, j'ai appris que tu as ce défi là, de santé, je suis là pour t'aider, à vaincre ce défi, et tu le négliges, tu ne le réponds pas, tu ne le réponds pas, comment tu te sens, pas de réponse, qu'est-ce que tu traverses, pas de réponse, ouvre ta bouche, remue ta langue, pour que je vois, la condition de ta langue, pas de réponse, ce médecin sera frustré, parce que, il a l'assistance, il a le soutien, il a la connaissance, il peut te rendre bien portant, de toute manière, dans tous les domaines de ta vie, mais, tu ne réagis pas, envers lui, il sera frustré, déçu, juste à ce qu'il, quitte, de toi, vous voyez, la grâce de Dieu est disponible, pour nous, en tout temps, par la grâce, vous avez été sauvé, par la grâce, vous êtes sanctifié, par la grâce, vous êtes fortifié, par la grâce, vous êtes secouru, la grâce de Dieu, est disponible, pour vous rendre, de type, des nouvelles créatures, et, faites-vous, des hommes, à succès, des hommes, juste, que vous ne pourrez, jamais imaginer, mais, vous êtes, cette grâce, est fucé, parce que, vous ne, dépendez pas, de la grâce, vous ne parlez pas, de la grâce, vous ne comptez, vous ne vous appuyez pas, sur la grâce, c'est pourquoi, la grâce est déçue, Paul dit, il n'est pas la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, je traverse ce défi, la grâce est là, je sors, de cette persécution, la grâce est là, je viens maintenant, je sors, de cette confusion, la grâce est là, je viens, je sors de ce problème, la grâce de Dieu est là, je traverse tel problème, la grâce de Dieu est là, je suis ce que je suis, et, la grâce qui m'a été donnée, n'a pas été vaine, parce que, il dit, je ne pas rejeter la grâce de Dieu, je ne rejette pas la grâce de Dieu, à partir d'aujourd'hui, vous n'allez pas rejeter, la grâce de Dieu, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car, si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain, ce qu'il veut nous dire ici, c'est que, je sais que, la justice ne viendra pas, par la loi, j'étais très familier, à la loi, j'étais très habitué, avec la loi de Moïse, mais maintenant, j'ai abandonné cela, j'ai jeté cela en l'air, parce que, la grâce est arrivée maintenant, la grâce a plus place, et je compte toujours sur la grâce de Dieu, maintenant, quand vous comptez plus sur la grâce, à partir d'aujourd'hui, votre vie sera victorieuse, votre vie sera juste, et votre vie, prendra une nouvelle beauté, une nouvelle beauté spirituellement, au nom de Jésus, la grâce, la grâce merveilleuse, la grâce plus grande, que tous nos péchés, et cette grâce est disponible pour toi, ce soir, tu peux venir, au trône de la grâce, pour demander le secours, autant de besoins, et la grâce sera abondante, dans ta vie, dans ma vie, dans ma vie, la grâce abondante, au nom de Jésus, lève-toi, et dis au Seigneur, parle au Seigneur, que cette grâce, produise son oeuvre, dans ta vie, ne rejette pas la grâce de Dieu, ne rejette pas la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, te mènera à bon port, peu importe ce que tu traverses, la grâce de Dieu, va rendre toutes choses, parfaites dans ta vie, au nom de Jésus.